Et nous continuons à parler de la RDC avec un homme qui suscite beaucoup de fantasmes. Il est jeune, à la tête d'une des plus grandes collections privées d'art africain, homme d'affaires, époux d'Isabelle Dos Santos, la fille de l'ancien président angolais. Aujourd'hui, il préside le mouvement citoyen Les Congolais Debout. Quel est son projet politique pour le pays ? Ce soir, nous sommes avec Syndica Docolo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une première question. Vous avez lancé ce mouvement il y a deux ans, à peu près. Oui. Avec quel objectif ? Les Congolais Debout, c'est un regroupement de Congolais qui, face aux difficultés que traverse le Congo, a décidé qu'on ne pouvait plus rester les bras croisés. Et on se définit, on prône en fait la dignité des Congolais par le respect d'une certaine culture citoyenne et de nos libertés civiles et politiques, et notamment notre droit à avoir des élections démocratiques, à des délais réguliers et les délais qui sont prévus par notre Constitution. Et on est maintenant un million et demi déjà de membres régulièrement engagés. À côté d'autres membres de l'opposition importants, je parle de Tshisekedi, de Katumbi, vous demandez le départ du président Kabila, que les élections soient organisées. Est-ce que c'est un mouvement citoyen, les Congolais Debout, ou un mouvement politique ? C'est un mouvement citoyen, on est apolitique, c'est-à-dire qu'il y a différentes tendances qui sont présentes parmi nous. Et on s'engage toujours sur la base de principes et de valeurs plutôt que sur la base d'individus. Nous, on se bat avant tout pour pouvoir avoir des élections normales. C'est ce qu'on cherche en fait pour le Congo, une vie citoyenne normale. On pense que c'est légitime de demander ça aujourd'hui. On a des textes et une Constitution qui nous garantissent un certain nombre de droits. Et on considère que M. Kabila n'a pas le droit de faire fi de son serment constitutionnel et de nous amener dans une aventure aujourd'hui qui, réellement, est en train de faire basculer le Congo dans le chaos. Vous avez bien connu le président Kabila. Vous avez le même âge d'ailleurs, vous faites partie de la même génération, vous l'avez longtemps fréquenté. Il était présent à votre mariage, c'est un fait qui est connu. À partir de quand, à partir de quel événement précis est-ce qu'il vous a semblé qu'il n'était plus fréquentable ? Mais il ne s'agit pas de plus fréquentable. Aujourd'hui, M. Kabila, c'est le président du Congo, il a l'impérium de facto. Moi, personnellement, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester les bras croisés parce que j'ai été témoin des souffrances des réfugiés congolais qui avaient fui les violences du Kassai. Et réellement, j'ai été choqué lorsque j'ai écouté ces témoignages. Et j'ai compris clairement que le gouvernement de M. Kabila était soit en train d'instrumentaliser, soit presque de laisser faire ou peut-être même de coordonner ces violences sur les populations. On parle vraiment de gens avec des membres coupés, arrachés, une vraie terreur, une vraie violence d'État. Et ça me semblait impensable de rester les bras croisés. C'est le cas de tous les Congolais debout qui se sont joints à moi dans ce combat. La crise politique et humanitaire en RDC dure depuis de très nombreuses années, quasiment depuis la chute du régime Mobutu. Vous avez longtemps vécu en Angola. Vous faisiez partie de la famille présidentielle. À partir de quand exactement et à quel moment vous avez recommencé à vous intéresser concrètement à votre pays d'origine, la RDC ? Mais moi, je n'ai jamais réellement quitté mon pays d'origine. Vous savez, le Congo et l'Angola, c'est deux pays mitoyens. C'est une heure d'avion de Luanda à Kinshasa. Donc j'y ai toujours travaillé très régulièrement. Généralement, je passais deux ou trois jours à Kinshasa et le reste de la semaine à Luanda. J'y ai encore de nombreuses affaires. Ma famille y est présente. Et donc j'ai toujours été très proche du Congo. Par contre, effectivement, j'ai décidé de m'engager publiquement à partir du moment où il m'a semblé que j'avais un rôle important à jouer. Et peut-être que je pouvais derrière moi entraîner certaines énergies, certaines idées, incarner peut-être une certaine ambition qu'on a par rapport à notre pays, à nos dirigeants. Et puis ça s'est fait progressivement. Et comme je vous l'ai dit, quand je me suis rendu compte que M. Kabila était parti dans une logique presque de suicide collectif, en organisant des reports et des reports de nos élections, en fragilisant notre État, nos institutions, je me suis dit qu'en tant que Congolais, il m'était impossible de rester plus longtemps silencieux. Cet engagement pour le Congo, il était peu présent au moment où vous viviez en Angola. Il est devenu beaucoup plus fort au moment où finalement votre famille, votre belle famille n'était plus aux affaires en Angola. Est-ce que les deux sont liés ? Non. Comme je vous le dis, ça remonte, ma décision remonte exactement à cette visite que j'ai faite dans le nord de l'Angola. Il y avait, je crois, près de 30 000 réfugiés congolais. Et lorsqu'ils nous ont expliqué effectivement que les Kaminin Sapu, qui sont donc ces rebelles, qui sont censés être d'origine luba, donc qui parlent cette langue, le Tchiluba, et lorsqu'ils nous ont dit que leurs assaillants et leurs tortionnaires ne parlaient pas de Chiluba, mais qu'ils parlaient Swahili, je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait effectivement une manipulation, disons un crime d'État qui était en cours. Et ça me semblait inacceptable. Ça a été pour vous le moment marquant ? Ça a été le déclencheur, effectivement, c'est-à-dire qu'il y avait un moment, ça faisait un moment... Certains proposent de ne jamais avoir réagi, par exemple, lorsque des Congolais en Angola étaient expulsés, manu militari, et que vous étiez finalement très proche du pouvoir. Mais que, étrangement, vous avez recommencé, d'un point de vue des observateurs, à vous intéresser à la RDC, au moment où votre épouse a quitté la Sonangole, au moment où votre beau-père a quitté le pouvoir, pourquoi n'avoir jamais finalement exprimé cet attachement au Congo auparavant ? Je pense que ce n'est pas le cas. Peut-être que ça a été moins visible publiquement. Vous savez, j'ai plusieurs associations, dans le domaine caritatif notamment, et je suis très présent. J'ai été très présent au Congo à soutenir de nombreuses initiatives. Peut-être que ça a été moins public. Peut-être que cet aspect-là de ma personne et mes liens avec le pouvoir angolais étaient peut-être plus intéressants, plus visibles à cette époque-là. Mais ça fait un moment que je suis présent dans différents domaines au Congo, et notamment dans celui de la solidarité. Et puis, il y a des crimes. Tous les crimes ne sont pas comparables. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'excès qui ont été commis, et de tragédies humaines lorsque mes compatriotes ont été rapatriés ou expulsés vers le Congo. Ça n'est en aucune mesure comparable avec la gravité des crimes qui ont été commis contre les populations du Kassai. Une question sur le poids de l'Angola. C'est la grande puissance militaire de la région aujourd'hui. On sait que sur le continent, les crises politiques se règlent de plus en plus, et surtout par des négociations entre chefs d'État. L'Angola est intervenue plusieurs fois en RDC d'ailleurs, en aide au pouvoir Kabila. Moïse Katumbi entretient déjà d'excellentes relations avec l'Afrique du Sud, qui est l'autre très grande puissance régionale. Vous avez également vos réseaux en Angola. Vous êtes très proche de Moïse Katumbi, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous êtes proche aussi de Félix Tshisekedi. Est-ce que votre présence aux côtés de l'opposition et aux côtés de Moïse Katumbi est destinée à resserrer l'étau diplomatiquement, politiquement, autour du président Kabila ? Ça n'est pas forcément l'objectif, mais effectivement, c'est une des conséquences. Et je pense que c'est salutaire. On connaît bien la méthode Kabila, entre guillemets. C'est-à-dire que dans les prochains mois, vous savez qu'on doit avoir des élections, notamment à la fin de l'année, le 23 décembre 2018. Ce sont des élections qui ont été reportées déjà à deux reprises. M. Kabila devait normalement quitter le pouvoir en décembre 2016, je le rappelle. Et là, maintenant, on va nous réorganiser très vraisemblablement un nouveau dialogue. On nous prépare des élections par la commission électorale. Est-ce que votre présence et vos réseaux en Angola peuvent avoir un poids ou peuvent aider ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'y mettrai toutes mes énergies et toute ma force. Et aujourd'hui, c'est très important. Le peuple congolais, c'est un peuple, comme je dis, qui est un peuple en danger. Et donc, je ne voudrais pas être complice de cette trahison vis-à-vis de cette attente du peuple congolais. Et puis, il y a, comme je le disais à l'instant, une grande importance de dire stop à M. Kabila. On ne peut pas continuer de lui donner des bonus à chaque fois qu'il sabote les élections. Là, maintenant, vous savez, on nous a sorti les machines à voter. On nous a sorti maintenant un fichier qui est rempli, je crois, 6 millions déjà d'électeurs qui sont très suspects, ou des enfants, des bébés, des étrangers, des doublons et que sais-je encore. Alors, M. Kabila, comme d'habitude, va nous mettre en face d'un choix qui est un peu cornélien. Soit on le laisse organiser ses élections, qu'il gagnera évidemment haut la main. Soit on lui dit stop. Et alors, il pourra peut-être invoquer un report supplémentaire, ce qui n'est pas acceptable. Dernière question, quelques mots, on est au terme de notre interview. Comment est-ce que vous voyez et où vous vous voyez dans deux ans ? Écoutez, j'espère que je me vois dans un Congo qui aura connu des élections. Et quel que soit le vainqueur, j'espère en tout cas qu'on aura cette fois-ci respecté le droit des Congolais à choisir leur dirigeant. Syndicat de Colo, président du mouvement Les Congolais Debout. Merci d'avoir répondu à nos questions.